Madame, Messieurs, bonsoir. Plateau culturel ce soir nous propose sur la fête Ougadi. La fête Ougadi, c'est une période très propice pour nous entamer de nouveaux projets, faire des achats et prendre des décisions importantes. C'est une fête très importante pour tous les Mauriciens ici et ailleurs. Et pour cause sur cette fête, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Naren Sami Sanyasi, le Président du Mauriciens Telégou Mahasaba. Namaskaram M. Sanyasi. Namaskaram. Nous avons aussi avec nous, Dayashri Apadou, le docteur Dayashri Apadou, le prof de Kutipudi. Namaskaram. Namaskaram. Et Girish Apayali, le Président du Okulé Mauriciens Telégou Mahasaba. Bonsoir. Namaskaram. Donc la fête Ougadi, célébrée à Maurice, M. Sanyasi, M. Sanyasi. Oui. Au niveau de la fédération, la fête, c'est un très grand événement. Namaskaram. Pour la fédération, mais aussi pour tous les Mauriciens. Namaskaram M. Sanyasi. Pour tous les Mauriciens, dans son ensemble. Namaskaram M. Sanyasi. Donc nous faites ce rappel historique. Namaskaram M. Sanyasi. Bien sûr. Prené, il est un bon grand-parent. Il quitte la stade de l'Inde. Il v'initiait à Maurice avec un but pour gagner une meilleure vie. Mais il n'a pas fait oublier avec eux sa riche culture, riche langage, riche tradition. Il a fait une léguée de génération à génération. Nous, la quatrième génération aujourd'hui, nous pouvons jouer à sa grande valeur qui est avec nous là. Et c'est toute une activité culturelle, sociale et religieuse. Et là, le sujet d'aujourd'hui, comme on nous dit, à la fête Ougadi, le nouvel l'an de la communauté Télébourg, qui se célèbre depuis très, très longtemps. Alors, un petit peu célébré, un petit peu au niveau de la maison, au niveau du village. Mais là, aujourd'hui, une fête nationale. Et en ce jour d'Ougadi, on lui-même dit une fête en deux aspects. Aspects culturels et aspects religieuses. Alors, en ce qui concerne l'aspect culturel, le Mauritius Télébourg Marasaba, ensemble avec le Centre culturel Télébourg et le Télébourg Spékin Union, nous, tout ensemble, nous faire une activité culturelle un peu partout à travers l'île Maurice, bien avant la fête, c'est-à-dire, plus d'un mois. Alors, tout nous avons une branche, une centaine de branches à travers l'île Maurice. Nous avons une fédération régionale, une sête régionale à l'île Maurice. Alors, ensemble avec les autres, et bien sûr, avec la participation de nous avons une école musique et danse qui opérait sous l'égide du Centre culturel Télébourg. Et tout nous avons un artiste jeune, moins jeune, vieux, tout ensemble, nous célébrer ce qu'on appelle la fête Ougadi, ici à l'île Maurice. Nous avons une occasion plus sur tout cela. Donc, mon spécialiste, c'est une nouvelle année, une nouvelle configuration de la bonne planète. Donc, cette année-ci, c'est une bonne année. Très bonne année. La nouvelle année, là. La nouvelle année. Donc, c'est la neige Chobakrut. C'est Chobakrut. C'est Chobakrut. Le nouvel an qu'il est pu célébrer, le mercredi le 22. Et, comment on dit on-même, c'est un jeu spécial. Il y a une auspicious date. Ça se trouve là, tout le monde, pas juste le Mauritien, mais le monde entier, quand on peut cause Ougadi, on pas besoin de conséter un panchangam pour vérifier, pour avoir une bonne date, un bon jour, un bon l'air, pour faire un business, pour même fixer une date de mariage, ou pour avoir une nouvelle maison. N'importe qui, la prière, on veut faire, n'importe qui va commencer les autres Ougadi, il est vraiment spécial, il est vraiment spécial, ce jour-là. C'est pourquoi la fête Ougadi est une fête spéciale. Donc, une fête spéciale, Girishapaya, où elle est jeune, où elle vit autour de cette célébration depuis aux jeunesses. Raconte-nous un peu pour Ougadi. Ougadi, c'est justement un moment qui nous atteint avec beaucoup d'impatience. Déjà, bien avant la fête, il y a tout l'aspect préparation qui commençait des semaines ou des mois avant. Par rapport, par exemple, pour les programmes culturels qu'il y a à travers l'île. Donc là, la répétition, la conception de mon programme, tout ça, il y fait bien avant. Au niveau de la famille elle-même, il y a encore beaucoup de préparatifs, le nettoyage. Il y a également un arrangement spécial qu'il fait pour qu'on est capable, justement, d'accueillir sa joie d'Ougadi dans les meilleures conditions. Et aussi, si mon pensée, c'est aussi une préparation en termes d'état d'esprit, que justement, nous permet accueillir un nouveau l'année et nous permet de célébrer un renouveau. Et là, il est important, nous sommes capable de mettre les préparatifs aussi. Peut-être, Djiboune, par un autre compte, la fête, comme M. Sanyar Sivindia, dans l'aspect religieux et l'aspect culturel aussi. Exactement. Donc, les préparatifs pour la fête culturelle ont commencé depuis décembre, même janvier. Donc, nous, qui n'étaient pas seulement pour la fête nationale, mais aussi pour toutes les fêtes régionales qui sont faites à travers le pays et aussi dans le même temps. Donc, c'est toute une conception de la danse que nous pouvons faire. Donc, tout ça m'a une place là. Les costumes, nous pouvons faire un coup de bas, un nouveau costume pour la fête, de nouveaux bijoux, faire un planning de qui va présenter quelle danse ou ça. Et pour la fête nationale, il doit être la meilleure danse ou le meilleur qui va être présenté en ce jour. Donc, brièvement, le jour de la fête, M. Sanyar Sivindia, est dans quelques étapes très importants, le bain purificateur. Voilà. Alors, en ce qui concerne la fête lui-même, le jour de la fête Ougadi, c'était une dienche spéciale. Alors, nous pouvons lever très tôt le matin. On appelle ça avant Brahmamurtam, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Nous pouvons lever, nous pouvons prendre un bain spirituel qui nous servit avec de l'huile tîle, parfois un peu et un peu safran. Nous pouvons baigner avec un bain spirituel qu'on appelle ça. Et maintenant, quand nous pouvons prendre nos bains, nous pouvons décorer la maison. Nous pouvons mettre un torrenalo, c'est-à-dire une rangée de feuilles morgues avec des fleurs. Il nous partage des pieds bananes des côtés. Et il nous met dans le mougou. Mougou, c'est une décoration qu'il nous met devant la porte, des différentes couleurs. Et en même temps, il donne ça l'aspect, comment dire, la fête, la joie. Alors, tout le monde qui veut passer devant la porte pour prendre un moment. C'est la grande fête ici, à la maison. Et quand nous 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 prépare tout ça, nous pouvons aller dans notre chambre de prière, toute la famille pour rejoindre nous. Nous pouvons préparer des spéciales comme Arise Loup, comme Arise Loup, nous pouvons préparer des paillassons, nous pouvons préparer des polyhôras pour faire Bhagavan. Et nous prépare aussi les Ougadipatchadi. Ougadipatchadi, qui beaucoup de Mauriciens connaît, beaucoup de Mauriciens partagés. Oui. Il y en a six différents goûts. Différents. Différents saveurs. Pourquoi? Alors, six différents goûts, c'est le symbole d'un type, nous l'avis de tous les jours. Six différentes saveurs veut dire doux, amères, acres, salés, forts. Et tout cela peut démontrer un type de la vie de tous les jours, comment elle y était. Nous devons le lever avec la joie. Nous devons le lever avec la sanguin. Nous devons faire une couleur. Alors, nous devons prendre les gens durant la tête. Nous devons dire toutes les choses, comment est-ce-là? Nous devons les prendre accepté de la vie de tous les jours. Comment était-ce-là? Si nous devons la joie, nous devons faire pareil. Même si nous devons la tristesse, nous devons faire toujours positive. C'est-à-dire que nous devons mettre un nouvel an. Un nouvel an, c'est-à-dire que nous devons apprendre dans quelle éventualité nous acceptons la vie comment elle était. Alors, quand nous acceptons la vie comment elle était, la vie même est changée, il y a une vie de joie, de contentement, et tout à fait, nous sommes tous positifs. Et aussi, ça a un effet médicinal, quand il y a un lilas de perse, quand il y a un piment, quand il y a un peu de sucre, un peu de sel, de tamarin, tout ça, pour te remarquer, nous servissons de nous manger de tous les jours. Alors, ce moment vert, tout ça, il symbolise tout simplement accepter la vie de tous les jours, comment elle était, comment ça, au regard du pâté, elle était. Beaucoup de traditions, donc, Guiriche, ça, c'est la tradition que M. Saniassi peut partager. Donc, les jeunes aussi suivent cette tradition pour la fête ? Tout à fait, parce que les jeunes, des autres jeunes âges, avaient accompagnés par la famille, donc, une transmission de la culture, une transmission des bonnes valeurs, dès le jeune âge. Et ce qui fait aussi qu'ils ont partie prenante de tout bonnes préparatifs qu'ils font au niveau de la maison. Yougadi aussi, ou Adi, c'est une célébration de la vie, dans toutes ces bonnes différentes activités qu'il y a. Et comment M. Saniassi peut dire accepter la vie, comment il y a été ? Tout à fait, donc, il commençait dès le bain purificateur du matin, quand justement, nos pays prend soin de ça, l'écho, qui nous donne nous là, donc, l'écho humain qui est justement un outil pour qu'il n'est pas capable de faire nos actions de tous les jours, arrive à nos pleins potentiels. Et il y a aussi le mogulu, donc, le mogu qui nous fait, qui, justement, nous est capable de faire des céréales ou avec les autres aliments. Et, écoute, là, on a une interaction avec la nature, avec les insectes, les oiseaux, etc. Donc, et aussi, il y a l'aspect familial. Ougadi est avant tout une fête qui nous célébrait en famille, avec la grande famille aussi, un peu au niveau de Bain de Temple, tout ça. Donc, Dr. Patou, nous révèlons sur le rangoli, qui est très apprécié, et puis, il donne cet aspect de la fête-là. Raconte-nous un peu le rangoli. Bien, le rangoli, comme on m'a rejointement, avec guéris, c'est ma enseignée ainsi. Donc, nous faisons les, nous sommes capables de faire les en plusieurs façons, soit avec un grain qui nous servit dans la cuisine, lentilles, dalles, zambériques, donc, ça, c'est du riz. Ou soit, nous sommes capables de prendre du riz et nous tenir les avec différentes couleurs. Donc, à ce moment-là, tout le motif que nous pouvons faire pour le rangoli, donc, nous mettons différentes couleurs pour les faire un joli ensemble. Ou même, sinon, nous faire un rangoli avec des fleurs, des fleurs, des feuilles de mangue. Donc, tout ça, il relate avec la nature. Donc, nous servons des affaires qui, comment dire, sustainable. Donc, Ougadi, c'est un fête que tout le monde était depuis nous lever le matin, nous baignons avec de l'huile, le sésame, et nous crassons d'âle et nous mettons de saffron. Donc, nous servons ça, et puis ça, nous faisons le Ougadi Pachadi. Nous prépons une recette, et le rangoli avec le torrent en l'huile. Tout ça, c'est les affaires qui nous ont gagné tous les jours, dans nos lacos et dans nos environnements. Donc, M. Saniassi, nous nous sentions une infervescence au niveau du pays, beaucoup d'activités un peu partout à travers l'île. Et la fédération lit là, la fête n'est pas juste dans une seule région, un peu partout dans toutes les régionales. Oui, mais avant tout, M. Saniassi, je viens de dire un petit peu ce qui est Mme Apapadou, je viens de dire à la chérie. À la maison maintenant, ce qui est plus important, le Ougadi, prend la bénédiction des grands-parents. Alors, là, quand nous finissons, nous faisons une prière dans la chambre, nous faisons la bénédiction des grands-parents, pour nous demander, faisons-nous vivre la vie heureuse, faisons-nous marcher dans le bon chemin, faisons-nous penser à la positivité. En même temps, quand la bénédiction est terminée maintenant, nous portons un cadeau à la famille, à la maison. Alors, là, nous pouvons dire, nous sommes à l'arayom, parce que là-bas, l'aspect très, très important de nous avoir l'arayom, le jour du Ougadi, c'est la lecture du Panthiangom. Alors, Panthiangom, c'est quoi ? C'est un livre sacré, qui est préparé pour nous grand-grand-chose en Inde, avec sa neuf systèmes planétaires là, je fais beaucoup de recherches et je vais faire calculer un type, comment, je vais donner une indication, comment la nouvelle année qui peut venir, qui peut prévoir un type ? Surtout au niveau un type, la santé, le climat, le financement, la politique, un type en général, il donne une indication, comment sa nouvelle année-là peut être, alors là, autant, l'acharya, il peut lire ce Panthiangom-là, il peut donner sa certaine indication-là. Et vous pouvez nous, donc, on peut prévoir que ce sera une bonne année. Oui. Le Chobakrut. Chobakrut, oui. Alors, le nom Chobakrut, Chobak, Chobak, c'est Subam. Chobam veut dire auspicious. La nouvelle année qui peut venir, il dit, bien sûr, il faut une année, beaucoup de prospérité, beaucoup d'habitiés, beaucoup de partage, beaucoup de joie. Mais il y a des affaires qui m'ont déjà content, c'est le grand public qui peut regarder nous ici aujourd'hui à la télé. Vous connaissez, si vous en vivez une vie remplie de joie, remplie de bonheur, de prospérité, vous avez une vie de positivité aussi. Si vous pensez positive, il n'y a pas qu'une affaire qui est devant vous, il est joli, c'est la fête, c'est la joie, c'est tout. Vous comprenez ? Alors, il n'y a pas nécessairement, comment dire, parce que si nous n'avons pas bon, l'année n'est pas pas bonne. Même si tu peux dire une bonne année, nous n'avons pas bon. Donc, l'année n'est pas pas bon tout le long de l'année. Donc, comment peut-il être positif en cette nouvelle année qui est venue, Girish ? Oui, tout à fait. Donc, comment on peut dire, le Panjanga Shavanam, il donne un aperçu de l'année à venir. Et donc, pourquoi c'est important ? C'est parce qu'il fait nous, il prépare nous mentalement, il marche de paix avec le Ugadi Pachadi qui compte les six saveurs retranscrire différentes émotions, différentes expériences que nous pouvons gagner durant l'année qui peut venir. Et le Panjanga Shavanam, l'Ivine aussi complète cet outil, si mon cas à dire, que justement, l'Ivine, peut-être, nous nous faisons un petit peu plus d'attention ou que nous nous faisons un petit peu plus d'efforts dans la vie pour qu'il, justement, une fois qu'il nous est préparé mentalement, nous sommes capables de mieux affronter les défis qui peuvent venir dans l'année et surtout profiter de bons moments à venir. Donc, Docteur Badou, être positif dans la vie pour entamer cette nouvelle année ? Définitivement, Abhinash, être positif, tout le monde, bonne santé, donc être positif, donc l'Ivo amène toute bonne positivité à travers tout le monde et dans nos entourages aussi. Donc, M. Saniassi, nous reviendrons la question qui m'est posée, au niveau de la fédération, une certaine effervescence dans le pays, beaucoup d'activités qui peuvent organiser. Oui, oui, justement, on est aussi préféré sortir, la fédération nationale de Mauritius, que le Gouman Saba lit une centaine de branches à travers l'île Maurice et toutes ces branches-là nous font une activité tout le long de l'année, entre autres, nous avons une école de la musique et de la danse, alors là, nous préparons, nous faisons une activité au niveau de l'île d'Aleum, tout d'abord, après nous faisons une activité régionale, que toutes ces activités régionales-là les culminent avec une fête nationale qui est faite par des artistes qui tournent autour de l'île Maurice. Alors là, nous faisons un programme que vous connaissez, la communauté Télébourg, sur la spécialité de la danse, c'est le Kuchipudi. Kuchipudi, c'est un village qui tourne dans Andhra Pradesh, qui est la base de films, créé ça dans ce qu'on appelle le Kuchipudi. que le docteur Apadou, qui est bien concerné, dit qu'on va voir, peut-être, il a beau l'eau, c'est ce qu'il appelle la danse Kuchipudi, qui nous fait, c'est tout spécialement à l'occasion de nous garder. Donc, brièvement, le Kuchipudi. Le Kuchipudi, c'est une danse originaire de l'Andhra Pradesh, donc, it was basically a dance drama qui évolve et vient sur la tradition. Donc, que ce soit de male ou de female, tout le monde danse et donc, c'est une danse classique et de spécialité au Kuchipudi, c'est de dance on the copper plate qui nous appelle Tarangam, qui est bien fameuse et qui est unique pour Kuchipudi. M. Zanerci. Oui. Donc, au niveau de la fédération obédiate, donc, il y a une grande célébration nationale. Oui. Il culmine. Oui. Alors, la fête nationale qui nous organisait le jour d'Ougadi, alors, c'est partage intipé la grande et la richesse de la culture de Télougou à travers la musique, la danse, la musique canatique, la musique semi-classicale, la danse folk, danse, comment on dit, la tom dance, alors, nous avons une danse classique, nous avons une danse semi-classique, alors, nous pouvons faire toute cette activité-là pour marquer la célébration d'Ougadi et c'est ça même un type nous avons une riche valeur, une riche culture qui nous fait léguer par nos grands-parents à nous, quand nous pouvons continuer d'activer ce programme-là et que demain, nous pouvons léguer ça aux futures générations. Donc, nous pouvons écouter et nous avons aussi beaucoup de partage des valeurs qui sont riches, comme M. Sanyasif India, le respect de notre grande monde, le respect des aînés, chercher la bénédiction. Je pense que pour tous les mauriciens, nos besoins préservent ces valeurs. Tout à fait. Ougadi, c'est une fête qui a beaucoup, beaucoup d'enseignements de vie. Tout à fait. Donc, c'est une célébration de la vie et justement, ça a une valeur-là. Il faut une partie intégrante de la célébration. Nous fait lire de différentes façons. Déjà, dans toutes les étapes de la célébration, la famille y participait comme haine, comme une seule unité. et donc, les jeunes et les aînés vinent ensemble quand justement, les jeunes ont l'occasion de prendre des aînés de la tradition et il y a aussi beaucoup d'échanges. Donc, à travers des programmes culturels qui font, par exemple, les jeunes, ils sont enthousiastes pour venir, pour participer. et là, c'est aussi l'occasion de découvrir beaucoup de talents. Donc, à travers des répétitions, etc., nous connaissons, par exemple, beaucoup d'exemples que les jeunes font venir et à travers des programmes culturels qui font faire au fil des années, ils font découvrir une passion peut-être pour la musique, pour la danse et ensuite, ils font poursuivre cette passion-là à un niveau professionnel et que justement, il y a une richesse pour toute la grande famille qui a été le goût. Donc, M. Saniassi, qu'est-ce que tu peux dire aux Mauriciens, nous n'arrivons presque à la fin de l'émission, qu'est-ce que tu peux dire aux Mauriciens pendant cette période de la fête ou la fête ? Alors, le message est simple. Dans cette grande fête ou la fête que nous pouvons célébrer le mercredi 22, nous souhaitons que tout le monde soit un quelqu'un respectable, soit un quelqu'un qui prend des responsabilités, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau de nos pays. Alors, nous pouvons réjouir nous de ce qui nous est. Bien souvent, nous avons une tendance à déborder un petit peu de ce qui nous paye. Alors là, nous nous sommes dans une situation embarrassante, nous nous sommes comment dire de la vie, de la vie difficile. Donc, en ce nouvel an-là, c'est un moment de réflexion, à nous réfléchir. Qui nous fait le fait de le passé ? Qui nous fait de bon ? Et qui nous fait qui n'est pas bon ? Nous nous corrigeons et qu'un nouvel an qui est venu devant nous. Nous nous trouvons un vrai citoyen de ce pays en grand ciel qui n'était pas là. Donc, docteur Padoue, la fête Ougadi, nous vignons aussi l'aspect culturel, l'aspect religieux, mais aussi, c'est une grande fête familiale, se retrouver en famille. Oui, définitivement, se retrouver en famille le jour même, autour d'une table pour un dîner spécial ou pour un déjeuner. Et puis ça, la semaine qui vient, le week-end qui vient, donc, nous retrouvons, nous, avec tout le monde, les autres membres de la famille aussi. Donc, nous, nous, les autres parents, nous, nous, grandes fêtes que toutes nos familles rejoignent ensemble. Donc, l'élan nous partage la joie d'être ensemble pour cette fête-là. Et Guérif ? Mon conseil qui, moi, c'est mon message, c'est particulièrement nos jeunes. Mon corps, nous avons beaucoup de leçons de vie qui nous ont attirées de la fête Ougadi, de nos valeurs qui nous ont aînés, finalement. Et aujourd'hui, d'autant plus, c'est encore plus important quand nos jeunes peuvent faire face à certains dangers au niveau de la société. C'est très important qu'ils nous retournent un peu à nos racines pour qu'ils nous imbibent, nous absorbent de cette valeur-là pour qu'ils nous capables d'avoir une vie plus prospère dans les meilleures conditions à venir. Donc, un retour aux sources pour affronter les défis qui peuvent être la famille, les jeunes, un peu tout le monde. Tout à fait. On pense donc qu'ils nous ont aînés et nous avons la sagesse. Et donc, nous, les jeunes, on pense qu'ils profitent de ce qu'ils ont fait avec nous pour qu'ils nous capables, justement, d'avoir un meilleur à venir devant. Et, comme on peut écouter, M. Sagnacier, avec beaucoup de sagesse, les péportages ces valeurs avec nous. Donc, M. Sagnacier, le mot de la fin, nous les souhaitons. Qu'est-ce que tu peux dire aux Mauritiens pour cette fête ? Être ensemble, positif, affronter la vie ensemble ? La vie ensemble. Accepter, comme on nous dit, nous acceptons la vie comme on l'a été. Alors, nous, nous vivons ensemble comme un bon de faire famille, comme un bon citoyen de ce pays-là. Et nous, tous ensemble, nous guérons dans une bonne direction qui amène nous, la famille, nos villages, nos pays dans une meilleure condition qui fait beau pour vivre. Parce qu'aujourd'hui, quand nous avons le monde matériel qui est tout autour de nous-là, avec toute sa bande négativité, toute sa bande d'affaires méchante qui est tout autour de nous-là, et c'est la façon qu'il est capable de sortir de sa situation-là, c'est à nous apprendre un petit peu nos cultures, à nous croire un petit peu dans nos cultures, qui est une valeur culturelle-là et ça même qui peut faire nous penser toujours positif, toujours promener la vie meilleure. Et souhaiter une bonne année à tous les Mauriciens, à tout le peuple Mauricien, être positif pour moi, au fin de la vie, et donc nous j'allions qui étaient Ougadi, Shubak, 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 nous possèdons tout le monde qui peut regarder la télé, Shubak, 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 tous nos meilleurs voeux pour ce nouvel an et la vie meilleure de demain. Et Grish ? Bonjour, nous avons un enseigné justement pour transmettre nos meilleurs voeux à toute l'île Maurice en ce contexte Ougadi. Docteure Padoue ? Donc, meilleurs voeux pas seulement à l'île Maurice, à tout le monde mais aussi à toute la diaspora mondicienne et toute la diaspora à travers le monde. Donc, merci pour vos explications. Je pense que beaucoup d'enseignements qui nous capables tirés, beaucoup d'enseignements pour la fête Ougadi, beaucoup de valeur, beaucoup de positivité en cette fête. Donc, mesdames, messieurs, l'émission prend fin ici. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada